Bonjour à tous, c'est LoserKiller. Et Shalom ! Voilà, donc il vous parle pour une nouvelle revue vidéo aujourd'hui consacrée à un 7 Hero Factory 2011 vague 2, voilà. Et donc on va attaquer un titan aujourd'hui avec, bah, un peu plus de jeu, un peu lourd, quoi, voilà. Un titan avec l'ami Roka XL Alors, on précise, ce n'est pas une fille. Voilà, ce n'est pas une fille. Elle ne rensemble pas à Furno. Il n'a rien à voir avec Furno, en effet, voilà. Donc, Roka XL, souvenez-vous, Roka 3.0, le nouvel héros de l'équipe Alpha 1 Team, s'il peut me dise, dans cette seconde vague. Et donc, bah, il nous fait l'honneur d'arriver en canister et aussi, enfin, en titan, qu'on forme XL et non pas XL. Roka XL. Voilà, Roka XL. Donc, bah, tu auras montré la boîte, déjà, si tu y arrives, et puis... Ouais, j'essaie juste de ne pas massacrer l'arrière. Ok. Même si c'est déjà le 4, de toute manière. Donc, Roka XL. Donc, Roka... XL. XL. La boîte aussi est XL, d'ailleurs. Ah, pas si grosse cousine. Non, elle est assez... Bah, euh... Même pour un 7 à 25, je trouve, quand même, qu'elle est plus grosse que celle de... Bah, en même temps, celle de Fire Lord est, franchement, super fine. Mais, euh... C'est vrai, effectivement. Et, comme vous pouvez le voir, là, c'est parfaitement cadré pour que vous puissiez voir Witch Doctor à l'arrière de Roka XL, en fait. En effet, oui. Un des autres titans de cette seconde vague, donc. Et le grand méchant des rôles. Le seul autre titan, non ? Et Scorpio aussi, qui est comme ça quand un titan fait de sa place. Ah ! Oh ! Oh mince. Il y en a plus tard. Bref. Il y en a plus tôt, là. Et donc, bah... Boîte, Roka XL, Griffe, Zamor, Roka XL. Tête sacrifiée, voilà. Tête sacrifiée, oui. C'est assez violent. D'ailleurs, euh... Tête sacrifiée, de qui, exactement ? Bah, je sais pas, putain. C'est censé être une réserve... Ouais, mais putain, je sais pas de... Oui, je sais pas. D'accord. Ce que vous disiez des héros, c'était déjà avant. Mais au final, c'est la seule équipe qui a été appelée. Donc là, je pige pas trop le... Ça met bien dans l'ambiance, au moins. Même si ça apparaît dans des couleurs scénaristiques. Au moins, ça met bien dans l'ambiance. Un unième, donc, taille réelle du masque de Roka XL. Ou... Même du Roka de base. Enfin, Roka... Je sais pas si ça... Oui, à peu près. Même si le menton est sérieusement énorme, hein. Par rapport... Et donc, à l'arrière... Et bah, c'est l'arrière de la boîte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a l'arrière de la boîte ? Et donc, à l'arrière de la boîte, vous avez un comics qui explique que la tête de Wizardor fait peur à Zip ou l'assistante. Et que Furno est en train de s'habiller. Et donc, qu'il part sans pantalon sur Quatros. À bord d'un vaisseau savonette. Voilà, ils sont arrivés trop tard, en fait. Et... Et il y a un combat qui sort de ne pas... Voilà, c'est ça. Maintenant, on n'est plus logiquement, voilà, Witch Doctor attaque. Oui, Witch Doctor attaque. L'autre est prévenu par Roka, d'ailleurs, en fait. C'est Roka qui va chercher le Docteur, la base. Et puis, c'est Roka qui découvre... Parce qu'il était situé proche de... Oui. De Quatros. Et donc, Roka découvre que c'est le bazar. Donc, appelé Arrow Factory. Et donc, au final... Bah, Roka XL. On ne sait pas comment ça arrive, d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas comment ils se ressemblent. Et si c'est un set qui correspond à la storyline, d'ailleurs. Moi aussi, oui. Parce qu'on sort tous autant de la nuit. Voilà, exactement. Là, tu as pensé la même chose que moi. Normal, c'est le seul exemple. Oui, voilà. Donc, de base, ils sont censés faire... Là, je remarque quand même que les deux Titans n'ont qu'une seule main. Autant Fire Lord, il était sympa, il nous filait deux mains argentées. Autant là, c'est une blanche, une noire. Va te faire foutre. Voilà. Et donc, le combat final, qu'on espère, serait épique dans les animés. Mais on ne s'attend pas à grandir. De 88 minutes, d'ailleurs. Si tout va bien. Il paraît, oui. Donc, bon, bref. Ça parle, ça parle. Eh, regarde à l'arrière. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais c'est un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment, oui. Qu'est-ce que ça fout dans la jungle ? Il y a des bâtiments, il y a des temples dans la jungle. On l'a déjà vu. C'est le temple dans la jungle. Oui, mais là, ça ressemble plus à un immeuble, quoi. Enfin, bref. C'est un temple futuriste. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais on vous montre aussi comment lancer une balsamore avec un anstormax. C'est très dur. En effet. Ça ouvre dans la rue. Donc, same image. J'espère que vous aimez mon accent, parce que moi, je l'adore. Donc, il ne faut surtout pas faire fondre des pièces noires sur un tapis de mousse blanc. Faire fondre. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux mettre les pièces sur le coin de sa table pour qu'elles tombent. Et tant qu'à faire, essayez de ne pas mélanger les pièces sur votre table. Si, si. D'un côté, il est tripé par couleur. D'un côté, il est tripé par genre. Donc, au final, il fait un peu d'importe quoi, je crois. Essayez de mélanger vos pièces un peu bizarrement, quoi. Donc, Roka... On arrête de raconter un peu de la merde, là. Oui, bah oui, je sais pas. C'est cool, c'est cool. Un peu... Ouais, je sais pas. Donc, 25 étapes. C'est un peu les vacances, là. Alors, ce n'est pas les vacances, non ? Non, non, mais j'aimerais bien que ce soit les vacances, malheureusement. Euh, 25 étapes. Donc, il vous remonte, comment le c'est, un tornac, si vous n'aviez pas, quoi. Pas compris. Un zamor sur un tornac. Au fait, il faut que vous frappiez votre ami pour le tuer, hein. Une flèche dessus. Non, mais c'est justement parce qu'il est mort, en fait. Ah, ok, ok. C'est... Down. Il est éliminé, quoi, d'accord. Up, down, up, down, down. Ouais, c'est bon, ça va. Enchaîne, plutôt. Donc, là, il y a le... Une première pièce. Donc, Stormer 3.0 qui est en train de lancer de l'insecticide sur Scorpio. Voilà. Oh là là là. Oh, c'était... Comment on peut être beaucoup attendu. Allez, vas-y. Voilà. Parce que sinon, ça n'avait pas... Stringer qui a... Qui a changé sa couleur. Il a pris un vin de soleil, hein. Alors là, il est complètement... Au cul, allez, quoi. Ok, allez, vas-y. C'est bon, finis ça, Oscar. Voilà. Au revoir. Non, mais c'est bon, après, quoi. Crickrushers 3.0, d'ailleurs, on voit beaucoup mieux. Sauf quand on... Donc, oui, en l'occurrence, on voit tous les... Tous les sets. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a deux Fangs. Est-ce que c'est toi aussi pour rentrer dans le jeu ? Non, il n'y a pas ce que. D'ailleurs, c'est dommage. Il n'y a pas en question. Parce que ça aurait pu être le semi-boss comme Nitro Blast, en fait. En effet. Mais en fait, ils ont préféré mettre deux gros Fangs tout en haut. Donc, je suppose qu'en fait, tu combats un énorme Fangs quand tu... Ouais, quand tu n'as pas entré les 3 codes, en fait. Ouais, et d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'on a un Fangs géant dans le... Détail Shadowesque, hein. Dans le quoi, dans quoi ? De Jungle... Truc. Ok. Euh... Ensuite, bah, le créateur de comics qui permet de créer vos comics. Une très jolie image, voilà. Une très jolie image, d'ailleurs. Il y a besoin de commentaires pour une fois, hein. Bah, montre-la en parlance, parce qu'on veut strictement rien. D'ailleurs, je vois qu'il y a deux Scorpios. Bah oui, il y en a plein, hein. Je vois qu'il y a aussi des Fangs qui suicident là-haut, là. Genre... Ouais ! Il y a un hologramme de la tête de géant de... Oh là là ! Ouais. Je vais continuer. C'est les 6 minutes, mec. C'est pas grave. D'ailleurs, vous remarquerez que... Comme quelqu'un l'a fait remarquer sur... Eurobrace. Eurobrace, merci. Euh, on voit... T'as des différentes casques aussi. Oui, je remarque aussi. J'ai remarqué en même temps que toi. Donc, en fait, là, c'est Surge, Nex et Stormer. Le Lego Club qui est de nouveau disponible. Et un gosse qui est en train de crier parce que tous ses sets sont tombés, en fait. Ok. Oulala ! Ah ouais, ça fait mal. Shado, il va prendre un peu de... Vacances. Parce que là, ça va plus trop. Il va aller se coucher. Et donc, on va enchaîner directement avec le stand luminal. Avec un meilleur angle de caméra aussi. Moi aussi. Donc, on va commencer avec le corps de Rocket XL. Donc, il est un Titan, forcément. Oulala ! Excusez-moi. Non mais, ne touche juste à rien, quoi. Oulala ! Ne touche juste à rien, s'il te plaît. Donc, déjà, corps de Titan. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura un corps aussi de... Plus grand, qu'on peut voir qu'il est plus long à ce niveau-là. Qui, bien sûr, a les deux boljots en plus des bases larges. On pourrait aussi noter qu'on a deux boljots à ce niveau-là pour caser une pièce ici. D'ailleurs, pourquoi un boljot noir et un boljot... Enfin, pourquoi un boljot troué et un boljot troué ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, cette partie-là servira pour le boljot à caser une armure, l'armure du bas du corps par la suite. On pourrait noter, pour le reste, on regarde deux profils, grosso modo, que, en fait, toutes ces petites pièces techniques servent avant tout à rendre l'ensemble... Faire la consolidation des autres membres. Effectivement, car comme on peut remarquer, déjà, on aura des coups glatoriels à ce niveau-là. Donc, ça servira pour les bras, pour avoir deux boljots par bras. Et ça, ça annonce rien de bon, déjà. Moi, je dirais que... C'est mal barré. Voilà. On pourrait noter un autre aussi, ici. Et donc, des autres, un peu, des bras arrière qui servira à caser des pièces. Voilà. Donc, plein mal de boljot qu'on peut remarquer. Et aussi, donc, des connecteurs. Ça, c'est intéressant à noter, parce que ces connecteurs-là, plus boljot, c'est quand même des pièces assez rares, mais assez utiles pour faire le lien parfait entre Bionic et Hero Factory. Oui. C'est LA pièce. Voilà. Et il y en a quand même trois depuis le début. Donc, c'est assez intéressant. Il faut le noter. Je crois qu'il n'y en a que trois en tout cas en tête, non ? C'est possible. Je ne sais pas. Et donc, ça, ça servira pour les jambes, ça pour les bras, et ça pour les parties arrières. Voilà. Donc, on a aussi la tête. Donc, avec ce type d'os-là, je ne vais pas vous décrire tous les os différents. Oui, oui. Vas-y, continue. Par contre, pour ce qui est là, la tête, elle est blanche. J'ai déjà fait assez de merde sur... Voilà. Donc, on va passer... Donc là, on a notre corps. Donc, on va assembler différentes pièces. Donc, d'abord, la pièce d'armure qui, comme vous pouvez le voir ceci, tient non pas sur une cote de maille, mais sur une grosse griffe. Donc, je vous le montre rapidement. J'aurais dû l'enlever avant. Bien évidemment. Ça semble à ça. On vous rappelle. Vos points de connexion. C'est la même que... Vos connecteurs ici. Voilà. L'armure de roca de doré. Bien évidemment. Il n'y a pas de nouvelles ricolores. C'est déjà présent dans roca de base. Je vous rappelle. Il n'y a pas de nouvelles ricolores par rapport à... A roca de base ? Oui. Pas en doré, dans tous les cas. Et donc, ça, on casse comme je disais sur le bolt jaunt à ce niveau-là. Voilà. Et tu vas caser peut-être une 4L ? Oui, c'est 5. Non, mais c'est 5, pardon. Oh là. Il n'y a pas de 4L doré. Et donc, on casse une autre armure comme ça, ici. Mais comme vous pouvez le remarquer, en fait, le bolt jaunt, ici, bouge. Comme vous pouvez le voir, on a un trou en croix... Enfin, on a une casse que c'est fond. Et c'est résolvable, en fait, en mettant soit une poutre de 3 de longueur, en fait. Il faut qu'elle soit ronde, alors. Ah, une grosse, oui. Une poutre, oui. Soit une 1x3 système, quoi. Une lise aussi, vu que ça vient de sortir. Oui. Oui, 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 en effet. Après, je ne sais pas si ça existe en blanc ou en doré. Voilà. Et donc là, ça, pour l'instant, ça bouge un peu, donc, vu qu'on a une pièce cruciforme dans un trou rond, mais on a comme casé l'armure sur le bolt jaunt à ce niveau-là, qui a quand même bougé pendant tout le monde de la revue, c'est génial. Ça, on casse à ce niveau-là. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres pièces à caser pour l'instant ? Le casque, peut-être, avant que tu ne vas pas le caser tout de suite. Oui, on le casera à la fin, je pense. On va caser les pièces à ce niveau-là, qui sont faites d'autres armures plus une pointe. Et encore une fois, rien de nouveau, en fait. Oui, c'est une pièce 3.0, vous le rappelez. Comme ça, elle est placée comme ceci. C'est possible, mais je n'ai pas le mode d'emploi. Je ne peux pas te dire exactement. Regarde-toi que tu es là pour le montrer. Donc là, on casse 2, comme on peut remarquer. Et donc là, si je ne dis pas de bêtises, on peut enchaîner. Tu peux peut-être enchaîner sur les jambes ? Oui, je vais enchaîner avec les jambes. Parce que bon, il faut parler des bras à la fin. Oui, donc les jambes, au niveau du scolaire, ça ressemble à la somme. Comme vous pouvez le voir, on va commencer avec un os. Je peux plus le carré, s'il te plaît. Il faut voir, tu me donnes combien ? Non, je n'ai plus rien. Donc, on a un os long d'abord, comme vous pouvez le remarquer. Et ensuite, grâce à cet os-là, on aura deux os parallèles, comme vous pouvez le voir, pour consolider, pour faire une base plus large et plus solide pour la jambe. Idem pour cette pièce-là qui sert à relier les deux os parallèles, comme vous pouvez le remarquer. Et pour le pied, vous aurez deux connecteurs plus trois coups glatorianes. Comme vous pouvez le remarquer. C'est déjà un peu pareil dans Fire-La. Fire-La, oui, Fire-Laure, comme vous voulez. Vous notez aussi l'autre coup glatorian, ici, qui servira, bien sûr, pour soutenir la jambe, pour la rendre plus solide. Voilà, pour qu'elle maintienne mieux le poids du corps, en fait, pour ne pas que les jambes s'affaissent toutes seules. Je vais prendre le poids vite fait. Oui, d'accord. Déjà, je pense que je peux assembler les pieds, non ? Donc, on va caser. Donc, on va caser cette mur-là, qui est aussi une nouvelle pièce 3.0, mais qui n'est pas nouvelle. Et qui aide à améliorer le design de la jambe de Fire-Laure, en fait. Fire-Laure, mais elle n'est pas sur la Fire-Laure, ça, si. Qui aide à améliorer le design de la jambe de Fire-Laure. À améliorer le design de Fire-Laure. Ah oui, mais oui, parce que ça, c'est la même jambe que Fire-Laure. Oui, c'est la même jambe que Fire-Laure. Voilà, pour la remplir un peu plus, tout bêtement. Mais tu n'avais pas compris, quand même. Oui, parce que tu me parles de design de jambe, donc tu parlais du truc général, quoi. Alors qu'en plus, je voulais juste dire que ça, c'était juste apparu dans la voie F3. On n'avait pas dans la voie F2, cette pièce-là. Ensuite, pour consolider le bas des jambes, parce que j'ai casé une petite armure comme ça, on va prendre des grosses armures code de maille, comme Fire-Shadow. Puis une autre avec un pic qu'on n'avait jamais vu auparavant, en arc-métal, effectivement. Une qu'on n'avait pas vu auparavant. Ensuite, on va caser un pied. Comme on peut voir, c'est à nous une armure et à nous cette pièce-là qu'on a déjà auparavant. En fait, c'est le 7 qui contient le plus d'armure. Ce type-là, effectivement. Qui peut être assez utile pour un peu décorer vos armures. Il me semble qu'il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Il y en a juste Scorpio et Bulc, je crois. Scorpio, oui, il y en a, mais c'est du verre pomme. Oui, oui. C'est le même mot. Et donc là, on a notre jambe qui est complète. Ah non, elle n'est pas complète. Effectivement, il manque le pic à l'arrière des jambes du pied. Là aussi, nouvelle pièce 3.0. Qui est disponible uniquement dans Bulc, à part ça. En l'argentier ? Oui. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Et donc là, on a fini la jambe. Avec le corps, peut-être ? Et bien sûr, on a une seconde jambe qui sera symétrique. Parce que, en général, un perso humain porte deux jambes. Donc là, on va caser ça, comme je disais, plutôt sur le ball joint et le connecteur. Donc, comme ceci, je leur montre aussi si ça n'a pas été visible. On place d'abord là, et ensuite on attache le double connecteur à l'arrière. Comme ceci. Voilà du courant air constructif. Tu t'es réveillé là ? Non, je suis fatigué. Mais, t'inquiète pas. Je raconterai encore plein de conneries à la fin. Ok, cool. Donc ensuite, il y a des fois qui sait les vidéos avant la fin. Donc voilà, donc... Oui, tu vas aussi. Je peux mettre de côté maintenant, si tu veux. Ouais, ok, au revoir. Parce que maintenant, effectivement, je vais passer au bras. Qui ressemble à ça. Donc, on va retrouver un os. Et comme vous pouvez le voir ici, on va rapprocher des pièces. Ça aussi, ça fait peur. Oui, peut-être. Et sur ces pièces, vous allez voir, on aura une pièce en L, plus courant d'icat qui servira pour accrocher une armure qui servira à d'épaulettes. Et aussi un connecteur, donc, qui servira pour avoir deux connecteurs, donc sur les deux boiles jaunes, pour maintenir le bras en place. Et aussi, limiter drastiquement les articulations. Mais ça, on y reviendra en temps. Vous le sentez venir, là. Ouais. Ensuite, on va caser une armure. Donc, une armure base. C'est-à-dire, effectivement, comme tous les héros, il y en a aussi une en vert trans, évidemment. Et bien sûr, ça reprend le logo de Roca de base. Il y a rien de nouveau au niveau de l'imprime. C'est le logo du lion d'Orioka. Effectivement, on vous le rappelle. Chaque héros représente un animal. Donc, Roca, c'est de base un lion. Donc, Roca XL, c'est un lion XL. D'ailleurs, il y a une personne qui avait dit sur la chaîne que Roca ne pouvait pas être une fille car il porte une crinière. Mais c'est pas parce que l'animal qu'il représente est un mâle qu'il était forcément mâle, le personnage, en l'occurrence. Oui, je sais pas, mais c'est peut-être un truc un peu plus logique, je sais pas. On a à nouveau une lame qu'on casait sur ce côté-là. Parce qu'en effet, j'avais remarqué qu'il portait une crinière. Effectivement, il y a des lions et des lions, c'est pas la même chose. Ensuite, vous avez essayé une nouvelle pièce à nouveau 3.0 en noir, qu'on a déjà vu dans Stringer aussi en noir d'ailleurs, et par exemple dans Nex en argenté. Et dans Scorpio aussi en noir, il me semble. Oui, voilà. Et donc ça, on va caser plus bras de bot, plus à nouveau une lame, sur le bol jaune du Cordillac, comme vous précisez auparavant. Non, non, là, je m'en occupe vraiment bien. C'est bon là ou pas ? Oui, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on va caser une grosse grippe. Effectivement, j'ai pas précisé, mais les deux bras seront asymétriques. On verra ça après. Mais déjà, on va caser là une grosse grippe, qui sera faite avec la caisse qu'on a vu précédemment pour accrocher le corps, un vilain corps à ce niveau-là. Comme Stormar d'ailleurs. Voilà, comme Stormar, effectivement. Et enfin, là, la totale, les quatre bras de bot, plus quatre, à nouveau, quatre piques. On ne tient pas d'ailleurs. Ça en fait genre huit en dessous, en fait, dans cette là, si je n'ai pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises, normalement. Voilà, on casse ça sur le bol jaune. Et c'est bien. Parce que j'en dis déjà assez dans cette review, comme ça. C'est pour, en fait, si tu veux, c'est pour faire un peu de 55 ans. Ah oui, qui est vrai, là. Oui, qui est vrai, voilà. Donc, hop, on en a eu de griffier ici, on partera pas d'articulation pour la suite. Et avant de faire ça, je vais vous montrer vite fait l'autre bras, qui a effectivement une asymétrique. Comme vous pouvez le voir, là, on a déjà un os plus long, car effectivement, de l'autre côté, on va mettre, effectivement, de l'autre côté, on va mettre à nouveau une pièce de côte de maille, plus un pic. Là aussi, on a quand même pas mal dans cette là, puisque ça fait le cinquième côte de maille comme ça, avec les jambes. On remarque aussi qu'il a une main noire. Tu me dis qu'il était déjà peur auparavant, non ? Stringer. Avec Stringer. Donc, à nouveau une main noire. Et Roca. Et Roca, effectivement, de base. Lance Stormax, comme ça, vous connaissez. Balsamore, deux heures ou plus que vous connaissez déjà, parce que ça sera en 2006, dans le pack de Balsamore. En 2006. Dans 2006, voilà, exactement. Et donc, là, vous avez le second bras qui est fini. Et donc, tout d'abord, on l'attache ici, à ce niveau-là. Hop là. Au niveau de... Du Bojunt arrière. Du Bojunt arrière. Et ensuite, c'est le drame. Mais ça, on est en rapport à la suite. Voilà. Donc, on t'excite pas trop. Accroche-toi le second bras. Et donc, moi, je trépide l'impression c'est pour accrocher la dernière pièce de Roca XL. Mais qu'est-ce que ça va être ? De toute façon, on l'avait déjà vu auparavant. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de suspense. Et puis, c'est dégoûtant, c'est le suspense. Oh là là ! C'était sûrement la pire que tu es faite dans toutes nos vidéos, celle-ci. Je m'en foutrais des trucs comme ça, moi. Ça vient d'être OK. Tu le cases et puis ensuite, tu l'as envoie à la caméra pour qu'on va avec sa belle tête blanche qui sera rapidement recouverte par le casque de Roca. Tout s'épique. Bien sûr, l'accroche est ici. Je vous rappelle, vous avez l'ouverture à ce niveau-là. Le hache sur les côtés, tout ça. Le hache sur les côtés, oui. La texture sur la crinière, comme d'habitude. Pourtant, je n'avais pas vu la revue de Roca normal. Elle est assez jolie. De quoi, la casquette de Roca ? La casquette ? Bah ouais, elle t'as dit, elle est assez jolie. Ah, elle a... C'est rien, voilà. La crinière, la crinière, c'est jolière. Donc c'est mon tour après le turn-in-run. Bah, je suis le turn-in-run, peut-être ? Parce que surtout que je ne suis pas doué dans le turn-in-run. Attends, attends. Je vais y reculer. Tu peux y aller. Et c'est flou. C'est pas grave, c'est pour un turn-in-run, en l'occurrence. Il faut quand même y avoir tout ce que là. C'est un peu flou, mais... C'est déjà 20 minutes, hein. C'est une revue de Titan, hein ? Enfin, même si t'as quand même... Ça, c'est pas une bonne excuse pour celle-ci, parce qu'effectivement, le début, il n'y avait rien de titanèsque. Allez, vas-y, voilà. Ah si, c'était titanèsque dans le vide, quoi. Alors... On va enchaîner avec une oscillation. Ouais, bon, bah, on va commencer par ce qui fâche. La tête, par exemple. Donc double ball joint, hein, pas de limitation. Wouhou ! Elle peut faire un peu tout ce qu'elle veut. C'est bien, d'ailleurs. Genre... Wouhou ! Enfin, le seul problème, c'est effectivement, à nouveau, les coups de girafe, même si c'est quand même un peu plus limité que... Encore, ça va sur les... Par exemple, Tina, que j'ai revu récemment. Euh... Ensuite, on a les pics qui bougent ball joint, hein. Deux ball joint, d'ailleurs, même si c'est pas très utile celui, en l'occurrence. Ensuite, on passe aux jambes. Euh... Déjà... Voilà. Euh... Quoi ? T'as fait la tête et les jambes après ? Ok, d'accord. Parce que je veux garder le meilleur pour la fin. Ah, ok. Donc, euh... On peut descendre... Enfin, on peut aller en arrière jusqu'ici. Monter jusqu'ici. Ça boke assez rapidement contre le truc. Enfin, non, même pas contre le truc. Ça boke juste de base. Ensuite, on peut monter la jambe. Euh... À plus de 80 degrés, d'ailleurs. On peut la monter très haut, hein. Même si c'est pas très... Voilà. Même si c'est pas très utile. Le genou peut se plier pas mal, hein. Oui, franchement, il est bien. Et le pied, en avant, se plie. Oh là. Comme ceci. Et en arrière, Comme ceci. Donc, il n'y a pas de gros problèmes, au final. Oui, non. Parce que le pic passe sur le côté de la jambe, en fait. Ok. Ensuite, la main. Euh... Ben, la main, en fait, c'est une articulation par doigt. Plus vous pouvez tourner la griffe, mais c'est pas très utile. Euh... Une articulation au niveau de... Du poignet. Euh... Ben, une articulation au niveau de... Elle boke à 80 degrés, non ? Oui, celle-là, elle boke à 80 degrés. Elle boke les deux, d'ailleurs. Oui, parmi. Elle fait de l'armée en avant. D'ailleurs, tu n'as pas précisé qu'il avait deux armures badge, hein ? Une espèce de petit chenapant. Oui, effectivement. Je dis que c'était asymétrique, mais effectivement, le haut, tout au moins, est pareil, comparé à les problèmes de ça. Là, c'est 80 degrés, mais un petit peu plus, en fait. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y a... Non, j'en sais rien, en fait. Non, t'as un autre os, en fait, je pense que c'est pour ça, non, peut-être ? Oui, si je me... La main qui peut bouger sans problème, même si elle est bloquée par l'armure, bien évidemment. Et enfin, le clou du spectacle, l'épaule. Ah, t'as pas fait les balles jaunes dessus au niveau des... Oui, c'est un ball jaune qui permet de placer l'épaulette là où elle doit être, en fait, hein. Et donc, l'épaule qui peut aller sur les côtés, aller en avant... Et monter assez haut, d'ailleurs, il me semble. Oui, vu qu'elle va, tout droit. Ok, d'accord. Et, bien entendu, elle ne peut pas aller en arrière. Donc, en fait, que tu sois clair, l'épaulette, elle ne peut pas aller en arrière. Il ne peut même pas être droit de base. Effectivement, il est un peu penché. Il est un peu vers l'avant. Comme quoi, si vous forcez, forcément, ça va casser. Donc, bah, ce que je vous aurais conseillé de base, c'est d'enlever les trucs en plus, quoi. Le souci, c'est qu'il y a un pic dessus qui ajoute pas mal au design, on va dire. Donc, bah, voilà. T'as tout montré pour les épaules ? Est-ce que tu fais ton rigolo ? Non, non, j'ai vraiment montré tout. L'extérieur, ça bouge, quoi. Ok, d'accord, voilà. Et aussi, il y a une autre articulation à ce niveau-là. T'es pas bon. Alors, le pose est bien, parce que c'est ton set. Ouais, ok. Je vais essayer de faire une bonne pose. Et je vais faire le bien. Donc, déjà, au cheval de couleurs, eh bien, c'est super agréable, la loge, je dois dire. On a du noir, du doré, du dark metal, du argenté. Du blanc, du vert, du bleu, du rouge, du beige. Ouais, enfin, le blanc, bien sûr, voilà. C'est quand même beaucoup plus secondaire, ça ne dérange pas, au final, la visibilité du set. Il va voir super bien sur le set. Effectivement, oui. Et c'est un beau mix avec le dark metal, en fait. Plus, bien sûr, le doré qui est sur le badge et qui correspond bien aux armures. Donc, au final, on a un bon chiffon de couleurs, avec des couleurs assez sombres. En fait, toute la gamme du argenté, je dirais, on en faisait du argenté, du dark metal et du doré. Donc, au final, vous savez, les trois plus du noir pour complémenter ensemble. Donc, franchement, au niveau de chemin de couleurs, il n'y a rien à dire dessus. En plus, il est bien, les couleurs, en fait, sont bien réparties. Pour le moment, on a doré un peu partout, on a le dark metal un peu partout. Donc, au final, on n'a pas un gros bloc doré ici, un gros bloc noir localé. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on passe à la sélection de pièces. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez intéressante, car bien sûr, en plus, des pièces d'eau, dont les fameux double connecteurs, plus le bloc au milieu, qui sont quand même assez utiles pour ceux qui voudraient faire des crossovers bionicles, enfin, pièces bionicles et refactories, assez facilement, parce qu'il faut dire bien... Bah, c'est simple. Ça aide, hein. Avec ça. Oui, voilà. Avec ça, ça aide. Mais après, on a reçu toutes les armures. Et donc, particulièrement, on pourra noter les codes de mailles en dark metal x5. Ces pièces-là qui sont... Enfin, toutes les pièces nouvelles de 2011... Si tu peux appuyer sur l'écran, s'il te plaît, pour zoomer, parce que... Merci. Ces pièces-là, donc, x4, c'est ça. Voilà. Toutes les lames ici, x6, x5 peut-être même. De quoi les... Lames là, enfin, c'est x7, je crois. 1, 2, 3... Ouais, 7. Oui, 7. X7. Ces piques-là, x... Juste vraiment ça. 4. 8, 8, 8, 8, 8. Voilà, 8. Pardon. Plus les... Plus les... Plus les... Les grosses mains comme ça, d'ailleurs, en doré, quand c'est classe. Le masque, bien sûr. En plus, un à deux, hein. L'aricolore blanche, du héros corps et de la tête, ce qui n'est pas roca, mais évidemment, parce qu'on faisait roca où ils avaient déjà ces pièces-là, mais ça... Je ne sais pas si on peut constituer roca de base avec le roca XL. Non, il n'a pas les pieds. Sans les os. Ah, il n'a pas les pieds, en effet. Mais donc, on sent que vous avez compris, deux pièces batch, deux pièces ta nouvelles. Donc, pas mal de pièces de 3.0, donc toutes nouvelles, voilà. En nombre assez élevé, il faut le noter quand même. Donc, niveau sélection de pièces, franchement, c'est du tout bon, je dirais. Il n'y a pas de gros problèmes. Je suis assez convaincu par ce qu'il amène au niveau des pièces, ce set-là. Voilà. Je pense qu'il fait bien son job. Ensuite, niveau... Articulé. Construction, plutôt. Construction. Bon, la construction est sympathique. Ça reste du... Exactement, c'est toi qui l'a construit, donc... Du Fire Lord, mais au final, c'est assez sympa les trucs qu'on rajoute en plus, quoi. Ouais. Même si ça reste redondant si vous avez construit Fire Lord, franchement. Au niveau de la base, on est le même, quoi, avant tout. Parce qu'après, pour les armures, ça, c'est vraiment intéressant. Le corps est franchement sympa, mais alors, putain, les jambes, c'est vraiment exactement la même chose. Effectivement, oui. Donc, c'est une bonne chose qui ressorte. Ensuite, niveau articulation, eh bien... Franchement, on se moque, on se moque, mais à part les bras, il est très bien, hein. Oui, oui. Effectivement, niveau jambes, c'est vraiment bien. Il y a juste les bras où ça merde, quoi. Il faut le dire. Ça doit être modifiable, ça. Même la pièce où on va partir, là, et tout. Oui, non, non. J'ai vu ça, mais je voulais pas le dire. Donc, euh... Attention, on se moque toute seule, hein. Donc, voilà. Donc, franchement, les jambes sont bien. Après, les bras, c'est un peu limite. Même les épaules, c'est 30 degrés, quoi, je veux dire. Après, c'est 90 degrés, suffisamment pour l'articulation. Tiens, t'as le droit de mettre les doigts d'une manière un peu plus sympathique, là, parce qu'ils sont tout droits, ou... Euh... Ok, voilà. Voilà, comme ça. Oui, non, c'est bien, comme ça. Euh... Voilà, donc ça, c'est une expression. Donc, grosso modo, à part les bras, l'ensemble est bien, quoi, franchement. Et enfin, niveau design. Et niveau design, eh bien, c'est le point fort du set. On va dire, même si vous avez vu d'autres points forts avec les points précédents. Mais c'est vraiment le point fort du set, selon nous, tout du moins. Après, la question de design, c'est aussi une question de goût. Mais grosso modo, avec les couleurs, avec surtout le rappel de forme des piques. Les piques, vous en avez dans tous les sens. Et voilà, si on regarde de face, on a vraiment bam, bam, bam. Et forcément... Oui, c'est une sorte d'auréole de pique. D'auréole de soleil, voilà. Et donc, forcément, ça fait assez classieux. Ça apparaît, d'ailleurs, des designs un peu japonaisants. Je vais dire ça comme ça. Un peu japonais, un peu mangaïsant. Avec cette espèce d'arrière, comme ça, un peu spécifique, voilà. Un peu robot, quoi. En plus, il a des grandes jambes et un corps très fin. Donc, c'est vrai que ça fait penser à du jeu. Avec des bonnes grosses épaules. Parce que, selon vous, j'ai vraiment les épaules. Les épaules, elles sont vraiment classiques. Les épaules, elles sont vraiment sympathiques. Elles sont en classe. Le corps aussi, j'aime beaucoup l'utilisation de la griffe à ce niveau-là. L'avantage, en fait, c'est que ça donne une autre forme au torse. Il y a une forme de relief aussi qui est mieux. La continuité ici. Enfin, il n'y a que des bonnes idées, en fait, au niveau design. Voilà. La jambe aussi, qui est enfin complète par rapport à Faber-Lort. C'est vraiment une grosse blague. Un joueur sur ce banc. Même si, au niveau des hanches, ça reste un petit peu vide, quand même. C'est effectivement un peu plus d'armure. Mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose de bien. Plus ça, bien évidemment. Avec une pièce, vous avez un truc complet. Après, bien sûr, si vous le regardez de face, vous avez quand même le tout. Mais ça va. Globalement, ça va. Idem pour les pieds. Là aussi, les bols jaunes, ça reste toujours un peu limite, je trouve, personnellement. Mais vous avez l'avant ici avec cette pièce-là. À nouveau un pic qui repart l'arrière. C'est une jolie forme en S comme ça. Mais d'ailleurs, le pic, c'était vraiment une de mes idées préférées. Une forme de vague assez classiose. La grosse griffe. Enfin, des idées. La baïonnette. Bon, voilà, quoi. Je vous dirais, il n'y a pas de conseiller de plus. Franchement, on vous le conseille quand même, quoi. On vous le conseille chaudement. Surtout, si vous arrivez à modifier les épaules, franchement, ça doit être un must-have. C'est un must-have, mais c'est vrai qu'effectivement, il est quand même limité. Au niveau des épaules, c'est vraiment bien limité. C'est vraiment son point noir, quoi. Il faut quand même le bien mettre en avant, ça. Parce que ça empêche toute pose dynamique sur le haut du corps et c'est vraiment dommage. Oui, voilà. Moi aussi, les griffes qui ont tendance à tomber, c'est un peu chiant. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est un peu loose et tout. Franchement, les griffes, ils auraient pu mettre des spécificités, enfin des tolérances. Oui, bon, je vais pas sortir mon jargon de mécanicien. Mais voilà, ils auraient dû faire un truc mieux, quoi. Voilà, ils auraient dû modifier la pièce un petit peu. Voilà. Enfin, voilà. Donc, Rock'n Cell, c'est un site qu'on vous conseille chaudement. Franchement, voilà, c'est un très bon set. Après, il faut faire l'impat sur la situation des bras qui est vraiment assez affreuse. Voilà, on ne le répétera jamais assez. De toute façon, il faut le répéter pour qu'il le change. C'est comme ça. Exprimez-vous. Voilà, faites-vous entendre. Exact. Même si les goûts sont sur votre message que vous êtes postés sur la forme officielle, mais bon. Enfin, je ne sais plus sur la forme officielle. Enfin, j'ai des grosses bêtises. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Très bon design, bon schéma de couleurs, sélection de pièces assez extraordinaire pour ce qu'elle apporte, même s'il n'y a pas de nouveaux moules. Et au fait, il coûte 25 euros. C'est pour préciser. Il coûte 25 euros. Mais pour ce prix-là, franchement… Quand on avait Firelord à 20, 22 euros, franchement, je préfère me payer ça. Voilà. La sélection de pièces, c'est mieux. Parce qu'au final, tout le monde disait « Ouais, Firelord, je vais l'acheter parce que c'est un bon pack de pièces et tout. » Non, non, je suis désolé. C'est vraiment un pack de pièces merdiques. Oh, ça envoie, ça clash, là. Mais vous voyez, voilà. Donc, comme je dis, il peut y avoir au moins trois bons points. Enfin, même les autres qui m'articulent. Donc, au final, voilà quoi. Donc, franchement, un set qu'on vous recommande, voilà. On ne va pas y passer des heures. C'est un bon set. C'est un bon titan. Ça fait pratiquement une demi-heure qu'on vous parle. C'est un bon titan. Voilà. Donc, franchement, allez-y. Mettez 25 euros de côté et payez-vous-le parce que ce n'est pas assez pour payer. Luigi Doctor qui coûte 10 euros de plus au moins. Donc, de toute façon, la review de Luigi Doctor arrivera prochainement. Attendez un petit peu parce que 10 euros, ce n'est pas tant que ça. Et bon, Luigi Doctor quand même. Luigi Doctor. Mais ça, vous verrez un peu si on a un review. Ça, c'est une idée qui tu aisé en une partie où? il faut si on a un review. On a un review. Ça, c'est un review.